C'est une révolution technologique à l'unité de préparation des anti-cancéreux de l'hôpital de Castelluccio. Depuis quelques semaines, les chimiothérapies sont préparées sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Le logiciel surveille toutes les étapes de la fabrication avec une webcam, un allié pour éviter tout risque d'erreur. Nous pouvons travailler en toute sécurité. Il n'y a plus l'aide manique qui doit à longueur de temps intervenir pour contrôler nos seringues, nos poches. Et maintenant, c'est la drogue CAM qui contrôle tout ça. On est sûr que ce soit bien le bon produit au bon patient avec la bonne poche. Ça soulage un peu ? Ça soulage, oui, c'est vrai. Ça permet d'avoir l'esprit tranquille. D'autant que ce sont environ 10 000 chimiothérapies qui sont fabriquées ici chaque année et que les traitements ne cessent de se complexifier. Concrètement, au moindre risque d'erreur, le préparateur est avisé. Quand le protocole est exécuté correctement, la préparation est validée. Le préparateur ne peut pas être remplacé. Par contre, vu la répétitivité des tâches et vu que ce travail est fastidieux, le fait qu'il soit assisté par la machine lui permet d'être guidé tout au long de la préparation pour éviter des erreurs. Et effectivement, le préparateur est indispensable, mais la machine permet de l'aider. Coût du système, 78 000 euros financés par l'Agence régionale de la santé. L'hôpital de Castelluccio est le premier établissement de l'île à se doter d'un tel système. Au niveau national, il y aurait environ 9% de risque d'erreur en cas de manipulation classique. Avec la drug-cam, ce risque devient pratiquement nul. Ce risque peut être absolument nul. Ce risque peut être connaître d'un mot. Ce risque va être tellement nul. Tu rentrer l'�Jर, un date de suite de la marse. Le cas, c'est un date avec le reductions réell qui en fait fin de sincerité ceremonies sans